oui bonjour philippe solers bonjour merci de nous recevoir ici dans votre bureau et je vous en prie merci alors je voudrais que vous regardiez ça ça c'est un livre que vous avez publié il ya 30 ans oui préfacé il ya 30 ans photo licencieuse de la belle époque oui c'est des images c'est quoi c'est des images c'était la collection d'un très grand acteur de cinéma qui n'était autre que michelle simon elles sont très émouvantes ces photos vous les trouvez émouvantes ah oui très parfois parfois comique tellement il ya une bonne volonté d'apparaître en position par exemple il y en a quand même d'extraordinaire celle là qu'est ce qui vous émeut dans cette photo c'est à dire c'est la pose qui est qui se veut vrai et ou alors comique mais enfin regardez celle là par exemple cela parce que les autres on peut pas trop les montrer elles sont complètement pordeaux donc celle là elle soit celle là elle passe encore à l'antenne oui je suis désolée mais alors c'est pas crypté on faisait pas sur france 5 et je peux pas mettre à 21h et quelques donc donc je suis obligé de censurer voyez mais là vous dites tout en somme c'est c'est une question de photo si c'était une peinture si c'était une peinture de toulouse lautrec vous la reproduiriez sans cela je peux la montrer les jambes ouvertes et les sexes en érection je ne pourrais pas le montrer vous dites qu'il ya de la malice dans ces photos souvent de l'amusement souvent jamais d'exploitation ou d'esclavagisme sexuel ce que vous n'avez pas une vision un peu fantasmé de la prostitution je crois que vous avez souligné que ce qu'elles sont mélancolique et en même temps un peu rieuse sur le fond ironique au fond parce que d'abord elles sont contentes d'être photographiées figurez vous voilà vous découvrez une photo comme ça dans votre album de famille c'est votre arrière grand-mère ou votre arrière arrière grand-mère vous imaginez oui qu'est ce que vous en penseriez ça vous laisserait vous auriez de la sympathie pour votre arrière arrière grand-mère probablement mais oui bien sûr mais oui il faut les aimer comment vous expliquez que les peintres manet toulouse lautrec de gars étaient aussi fascinés par les prostituées je pense qu'ils avaient l'impression de rentrer dans l'intérieur même de la réalité de leur époque le peintre qui à mon avis mérite l'éloge le plus absolu c'est celui qui a défié toute la sexualité de son époque c'est édouard manet qui a un l'olimpia c'était la prostituée moderne froide la main posée là où il faut et défiant absolument toute la prostitution de son époque mais alors vous c'était la misère sexuelle du temps c'est tout l'époque est bourgeoise les femmes sont restreintes dans des trucs de ménage de foyer etc on est loin de me tout balance son port parce que de balancer les ports de l'époque ce sont des notables chère madame ces notables vont au bordel tout simplement pour se soulager justement il ya tout une tout un courant au 19e siècle malarmé maupassant balzac zola surtout c'est presque un mouvement littéraire non qui a parlé de la prostitution ils parlaient de leur temps donc c'était quelque chose qui était très profondément inscrit dans leur temps tout simplement mais enfin personne n'arrivera à la cheville de qui est de mauvais c'est lui qui a écrit les choses les plus étonnantes sur manet comme à l'armée manet ils se tiennent tous les écrivains et les peintres comme ça dans une même subversion bon tu es noble le la de valence de manet tes nobles jambes sous les volants qu'elle chasse tourmente les désirs obscurs et les agacent comme deux sorcières qui font tourner un filtre noir dans un vase profond qui dit mieux c'est au fond ils ont tous aussi la fascination pour l'image de la courtisane oui ça c'est au 19e siècle la courtisane c'est les lionnes de l'époque comme on disait c'est quelqu'un qui qui fait marcher son corps moyennant des des prix qui sont en progression selon ses relations très vite ça devient des notables et super notables des des rois des des ministres des plénipotentiaires etc qui viennent là ah mon dieu paris les femmes de paris mais oui c'est vrai d'ailleurs en plus elles avaient quoi les femmes de paris et bien elle savait faire c'est à dire ah si j'arrive à vous faire rougir c'est que j'ai gagné ma journée rougir je crois pas des rires oui savait faire tout simplement voilà